Dans l'aéroport international d'Alger, la chef française Mercote se laisse aller avec l'expression « dont peu » par terre. Dans le vaste univers des voyages internationaux, où chaque aéroport semble souvent se fondre dans l'oubli, un éclat particulier émane des mots passionnés récemment prononcés par la célèbre blogueuse française Mercote à propos de l'aéroport international d'Alger. Dans une entrevue exclusive accordée au Media Show, Mercote n'a pas seulement exprimé son amour pour l'Algérie, mais elle a également loué l'enceinte aéroportuaire algéroise avec une sincérité palpable, évoquant même la possibilité de manger par terre, tant la propreté de l'aéroport la surprenait. « On peut manger par terre à l'aéroport international d'Alger, tellement c'est propre », a insisté Mercote. Ces mots, simples mais évocateurs, ont suscité une vague d'étonnement parmi les internautes, étant donné que l'aéroport de la capitale algérienne n'a pas toujours été perçu sous un jour aussi favorable. Il est indéniable que par le passé, cet aéroport a souvent été l'objet de critiques sévères pour son manque de propreté et de maintenance. Cependant, les dires élogieux de Mercote semblent signaler un changement remarquable dans cette perception, témoignant des efforts considérables entrepris pour améliorer la qualité des infrastructures aéroportuaires. Au-delà de la propreté impeccable de l'aéroport, Mercote a également été émerveillée par les paysages enchanteurs qu'elle a pu contempler lors de son passage à Alger. Elle a partagé avec enthousiasme ses impressions sur la beauté du bord de mer, les jardins verdoyants et les palmiers majestueux qui bordent les routes. Ces mots reflètent une véritable admiration pour la nature généreuse et la splendeur pittoresque de l'Algérie. Les commentaires de Mercote, bien que venant d'une simple voyageuse, sont en réalité une reconnaissance significative pour l'Algérie, un pays dont la richesse culturelle et historique est souvent méconnue ou mal comprise. À une époque où les préjugés et les stigmatisations continuent de diviser le monde, ces éloges sincères pour l'aéroport d'Alger et la beauté naturelle de ses environs sont une invitation à découvrir et à apprécier la véritable essence de ce pays fascinant. Outre Mercote, un Algérien de France vante l'aéroport international d'Alger. Récemment, l'aéroport international d'Alger a été le sujet de louanges inattendues de la part d'un autre voyageur étonné, dont l'éloge sincère a fait sensation sur les réseaux sociaux. Originaire d'Algérie mais résident en France, ce passager a été tellement impressionné par la propreté de l'aéroport qu'il a déclaré sans hésitation qu'il serait prêt à manger par terre. Cette remarque, bien que surprenante, a trouvé un écho favorable parmi de nombreux internautes. Dès son arrivée en Algérie, le voyageur n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa satisfaction à l'égard de l'aéroport d'Alger. Il l'a qualifié de « magnifique » et a même osé le comparer favorablement à deux aéroports majeurs en France, Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle. Cette comparaison revêt une importance particulière, car elle émane d'un individu ayant eu l'opportunité de comparer les installations aéroportuaires de deux pays. Il convient de souligner que l'aéroport international d'Alger a connu des améliorations significatives au fil des ans, notamment dans le cadre d'un ambitieux projet de modernisation visant à mettre à niveau ses installations pour répondre aux normes internationales. Ses investissements ont contribué à améliorer considérablement l'expérience des passagers et à renforcer la compétitivité de l'aéroport sur la scène internationale. Une autre facette positive de l'expérience de ce voyageur a été la ponctualité de son vol avec Air Algérie. Il a tenu à exprimer sa gratitude envers la compagnie aérienne pour le départ à l'heure de son vol. Cette satisfaction témoigne des efforts déployés par la compagnie aérienne nationale pour améliorer la qualité de ses services, particulièrement en ce qui concerne la ponctualité de ses vols. Cette reconnaissance vient ainsi renforcer l'image d'Air Algérie, qui a fait l'objet de critiques par le passé concernant la fiabilité de ses horaires. Lors de sa visite au commandement des forces terrestres, Saïd Shangriya donne comme instruction de maintenir la disponibilité opérationnelle. Le chef d'état-major de l'ANP a évoqué la multiplicité des menaces et des défis qui se posent au pays. Le général d'armée Saïd Shangriya, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, a effectué jeudi une visite de travail et d'inspection au siège du commandement des forces terrestres, indique le ministère de la Défense nationale, MDN, dans un communiqué. Dans le cadre des visites de travail et d'inspection aux différentes composantes de l'armée nationale populaire, coïncidant avec le mois sacré du Ramadan, le général d'armée Saïd Shangriya, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué, ce jeudi 14 mars 2024, une visite de travail et d'inspection au siège du commandement des forces terrestres, note la même source. Après la cérémonie d'accueil, accompagnée du général-major Amaratamnia, commandant des forces terrestres, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr et hérodit d'Oushmourad, dont le siège du commandement porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la fatia du Saint-Coran à sa mémoire et à celle des valeureux Chouada, précise la même source. Ensuite, lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie par les personnels des unités des six régions militaires via le système de visioconférence, à travers laquelle il a indiqué que « la multiplicité des menaces et des défis qui se posent à notre pays » impose à l'ANP le maintien de la disponibilité opérationnelle à ses plus hauts niveaux et le suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans La région La multiplicité des menaces et des défis qui se posent à notre pays impose à l'armée nationale populaire de vrai pour le maintien de la disponibilité opérationnelle à ses plus hauts niveaux, le suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, la préparation des forces avec la rigueur requise et l'intensification des exercices de différents échelons, en vue de maîtriser les systèmes d'armes en dotation et mettre nos ressources humaines en phase avec l'évolution. Significatif des arts de la guerre moderne, a-t-il affirmé. Le général d'armée a sensibilisé l'assistance quant au fait que la responsabilité est une charge et non une distinction, d'où la nécessité pour l'ensemble des personnels d'accomplir les missions assignées avec la rigueur requise, allant de pair avec les efforts sincères de construction de la Nouvelle Algérie. C'est dans ce même sillage et sous la conduite et l'orientation du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, que nos personnels militaires, à tous les niveaux de la hiérarchie, se doivent de prouver, sur le terrain, leur capacité à promouvoir l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, au niveau qu'elle mérite, a-t-il soutenu. Il a ajouté que « il appartient donc à chacun de saisir le sens de la responsabilité, qui est une charge et non une distinction, d'où la nécessité d'accomplir les missions assignées avec la rigueur requise, allant de pair avec les efforts sincères de concrétisation du projet de la Nouvelle Algérie. » Sous-titrage Société Radio-Canada